Certaines personnes, je repose la question que tout à l'heure, bon alors vas-y, vas-y Jacques. Voilà, donc il y a deux domaines où on ne peut pas se soumettre au standard en vidéo. Même quand on est extrêmement créatif, extrêmement personnel, les deux domaines où on est obligé d'accepter la norme de commune, sur lesquels ? Dans les relations humaines, dans les codes, les conventions, tout le monde est obligé d'accepter dans les sociétés. Ah d'accord, c'est pas dans les arts. Je sais même pas pourquoi vous parlez des arts, je n'ai pas compris. Vous pouvez expliquer pourquoi les arts seraient un mode de fiction. On demande dans la société. Justement, si on crée, on est personnel, donc on n'est pas dans le collectif. Non, c'est clair. Donc c'est l'inverse, justement, c'est dans le domaine de l'art qu'on échappe à l'emprise collective. C'est exactement l'inverse. La partie création, ça. Quand on est créatif, on n'est pas dans cette situation. Ah, c'est l'administratif alors ? Oui, l'administratif, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'administratif ? Il y a la partie fabrique, Jacques, il y a la partie fabrique. Par exemple, l'administration de papier, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer, soit-là ? C'est son identité ? La naissance, c'est déjà l'état civil ? Oui, c'est exact, effectivement, Philippe. Je ne sais pas si bien. On choisit le prénom, mais autrement tout le reste, ce sont des contingences qui s'imposent. L'heure de sa naissance ? Oui, c'est le rapport administratif, Philippe. On a quand même une certaine liberté, il y a des tas de choses qu'on peut faire soi-même. Vous pouvez encore faire votre cuisine vous-même. Oui, bien sûr. Vous pouvez rencontrer des gens, etc. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il y a deux choses qui sont obligées de vous plier aux conventions en vigueur. Deux domaines. Deux domaines uniquement, finalement. Même la personne la plus originale, la plus personnelle, la plus créative, est obligée d'accepter ces principes-là. Ah ben, je peux le dire, Jacques ? Est-ce que c'est lié à la semaine dernière de ce qu'on avait parlé ? Oui, probablement, mais c'est la suite. C'est la suite ? Et ça me revient là. Mais comme Philippe n'était pas là... Bien sûr, bien sûr. Alors, allez-y. C'était sur le plan économique, on ne peut pas fabriquer l'argent, par exemple. Voilà. Oui, oui. Je pensais à ça, mais... C'est dommage, vous n'avez pas dit. Alors, effectivement, on ne peut pas fabriquer son propre argent. La seule chose, par exemple, vous pouvez donner des tas de choses aux gens, vous pouvez vous-même, au moins, fabriqués. La seule chose qu'il ne pouvait pas fabriquer, sauf si vous êtes un faux monnaieur, c'est de l'argent. De l'argent. Mais on ne peut pas le changer, parce qu'on ne peut contourner l'argent. Non, non, vous pouvez le faire. Si vous créez des billets en monnaie virtuelle, vous pouvez créer votre autre chaîne. Oui, d'accord, mais enfin bon, ça reste quand même de... Par des échanges. Ça reste du domaine de l'État. Je te donne des sardines et tu me donnes du... Oui, mais à ce moment-là, justement, là, on contourne. Oui, oui, voilà. On n'est plus dans ce système-là, mais il y a des moyens de contourner. On n'est plus dans l'échange des productions économiques. Le troc, c'est l'antidote. Oui, c'est ça. Quel est l'autre antidote ? Quel est l'autre... Qui s'impose ? Celui de l'argent, on l'avait abordé la semaine dernière. Il était là, putain. On va parler d'argent avec vous ? Si, si. On a fait deux vidéos. Si, si, il était là, mais il ne se rappelle pas. On a fait vendredi et samedi. Oui, oui. Je ne sais plus s'il était là, il va en redire du samedi. Non, il était là, Jacques, il était là. Il était présent. Et souvent, il oublie, Jean-Pierre. Bon, l'argent, donc, c'est toujours... Le deuxième facteur qui est évident qu'on ne peut pas inventer... Oui. C'est quoi ? Je l'ai dit, je le sais. On se sert d'office, de tout ce matéon. De même que dans une relation, si on parle d'argent, on est obligé d'utiliser des trucs qu'on n'a pas fabriqués soi-même. Quelle est l'autre chose qu'on n'utilise pas soi-même ? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Philippe ? Pour vous aider, mais c'est quand même... Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, actuellement ? Est-ce que ce qu'on est en train de faire, on l'a fabriqué nous-mêmes ? La parole ? Le langage ? Le langage. Le langage. La langue. La langue. La langue. Est-ce que c'est nous qui avons inventé le français ? Pas du tout. Nous utilisons quelque chose que nous n'avons pas inventé. Pas du tout, Jacques. Nous utilisons l'argent que nous n'avons pas inventé. Exactement. Il faudrait vous réveiller un petit peu là. Bon, alors effectivement, quels sont les moyens, on avait à vendu ça, quels sont les moyens de contourner ça ? Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à l'emprise de la langue ? Par exemple, je dirais la gestualité, si tu veux. Oui. Par exemple. Quels sont les... Quels sont les... Le némarceau. Ça fait des moyens. Mais c'est un peu plus subtil que ça, ma question. La langue, qu'est-ce que c'est que la langue ? Est-ce qu'on peut modifier la langue pour qu'elle soit moins contraignante ? Est-ce qu'on pourrait parler de la langue ? Est-ce qu'on pourrait parler de le français autrement ? Oui, la prononciation ne serait pas la même, on va dire jamais. Oui, mais ça n'arrangerait pas, parce que c'est des choses. Il y a toutes sortes de réformes qui sont proposées et qui nous disaient il y a quelques mois que c'est une espèce de démocratisation, mais par le bas. Et en fait, c'est plus du tout une langue élitiste, mais au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire et tout, on essaie de simplifier et de vulgariser, parce que la population et la jeunesse ne suivent pas. Alors, vous parlez par exemple des textos ? Oui, mais même les réformes qui sont proposées. Dans les textos, après il y a une simplification de l'orthographe. Ah, tout à fait, absolument. Alors, vous parlez, alors par exemple, on va faire une parenthèse, le français par exemple, la prononciation du français, est-ce qu'elle est facile ? Elle est évidente pour les étrangers ? Non, non, pas du tout, moi je n'ai rien en j'aime. Est-ce qu'il y a une différence importante entre le français écrit et le français oral ? Vous avez une régression aussi, hein, François ? Par moment, ce n'est pas logique du tout, oui, en effet. On prononce d'une manière, on écrit d'une autre manière. Mais aussi des choses qu'on ne prononce pas. Comme si je dis les maisons, on n'entend pas le S de maison. C'est vrai, c'est exact. Donc, on écrit maison avec un S et on n'entend pas maison. Vous saviez ça ? Vous saviez, mais ce n'est pas enregistré. Ce n'est pas sorti, là. Bon, alors, à votre avis, pourquoi on s'est amusé à ne pas prononcer le S de maison, par exemple ? Je veux dire, de manière dont tous nos pluriels, ça rend fou les gens. Vous mettez, il y a des, on a des pluriels avec le S et on n'entend jamais. Et on n'entend jamais. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, sociologiquement ? C'est vrai que c'est complexe, là. Pourquoi est-ce que c'est... En espagnol, on prononce le S, en anglais, on prononce le S. Oui, c'est oui. Il dit amigos. Et nous, on dit les amis. Les amis, il y a un S qui ne se prononce pas. Ou amigo, mais on ne dira pas amigos. Si, enfin, les espagnols diront amigo. Oui, en espagnol, mais pas en français. Non, mais je parle des autres... Evidemment, bien sûr, dans l'anglais étrangère. A votre avis, qu'est-ce qui a vous provoqué cette bizarrerie ? Cette différence de prononciation. Par exemple, on dit grand, il est grand, mais on ne prononce pas le D. C'est vrai. C'est bizarre. On écrit grand, G-R-A-N-D, et on n'entend pas le D de grand. On l'entend au féminin, mais pas au... On dit grand en prononciation, oui. On dit pas grande, la grandeur. On dit des grands hommes. Ça s'écrit G-R-A-N-D-S. On n'entend ni le D, ni le S. C'est exact. Ce n'est pas prononcé verbalement. Tout à fait, Jacques. A quoi c'est dû, à votre avis ? Un défaut de prononciation, d'information, d'enseignement. Je dirais ça, moi. D'accord. Mais, alors, vous avez une acquisition ? Non, là, je ne comprends pas. En plus, c'est ta langue française. Et tu ne comprends pas ta langue française ? Tu ne vois pas la différence ? Ce sont les raisons sociologiques. Putain, c'est bizarre. Vous avez abordé tout à l'heure la question sociale. Oui, une élite qui complique pour conserver pour elle-même le pouvoir. Voilà. Effectivement, vous avez entendu parler... Peut-être que tout le monde n'a pas entendu parler de ça. Vous avez entendu parler des incroyables. Sous la Révolution... Je ne connais pas. Sous la Révolution, il y avait des groupes qui ne prononçaient pas le R. Alors, au lieu de dire incroyables, ils disaient les incroyables. Donc, c'est des titres comme ça, pour se distinguer, à qui on ne va pas prononcer telle lettre. Donc, effectivement, c'est une sorte de scénarisme de Lévit qui essaie de ne pas parler comme le peuple. Alors, le peuple, lui, il va prononcer exactement comme c'est écrit. Et Lévit ne va pas le faire. Très bien. Et même les gens du Midi, par exemple, ils prononcent plus fortement les mots que les parisiens. Je voudrais rajouter quelque chose, Jacques, si tu veux. Je dirais, par exemple, dans les langues antillaises, les langues antillaises, quand ils parlent, ils ne prononcent pas les R. Voilà. Oui. Je viens de le dire aussi. Voilà. Un exemple, un exemple. Mais le problème, alors, pourquoi... C'est pour d'autres raisons. Oui. Pourquoi ? Il a raison, Jacques. Pourquoi ? Aujourd'hui, même les gens qui ne font pas partie de l'élite, ils ne font pas ces lettres. Parce que même si c'est au départ l'élite qu'il a voulu... Qu'il a fondé, bien sûr. Pourquoi est-ce que les gens qui ne font pas partie de l'élite, ils ont adopté la manière de l'élite ? C'est la prononciation. Parce que c'est un rapport de force. Ils sont convaincus que ce sont les normes. Voilà. Et ils collent aux normes. Ils ont voulu parler comme les gens d'en haut. C'est ça. Exactement. Donc les gens d'en haut se sont distingués, et après les gens d'en bas ont voulu copier les gens d'en haut. C'est ça, imiter. Et en même temps, ne pas les imiter, les gens d'en haut, ça serait se marginaliser. Voilà. Bien sûr. Donc ça s'est fait en plusieurs temps. Ils ont envie d'être dans les normes. Oui, en deux temps. C'est même que par exemple, pourquoi est-ce que les anglais ont adopté des mots français ? Le peuple. Parce qu'avant c'était l'élite normande qui parlait le français, et pas le peuple saxon. Et pourquoi les saxons se sont mis à utiliser... A s'inspirer des écritures françaises. Voilà, c'est ça. Non, des mots français qui étaient parlés par l'élite. Bien sûr. Aristocratique, normande, qui les dominait. Oui, oui. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Pour les unités qui ont le français. Le peuple imite les gens d'en haut. Voilà. C'est toujours le même processus. Il y en a un qui a résisté et qui n'a pas voulu. Exactement Jacques, c'est toujours le même processus. Il n'a pas voulu quoi ? Il n'a pas voulu parler français ? Il n'a pas voulu parler de l'amour du saxon. Les marrements, ça m'intimera. Ah oui. À bout d'être. D'accord. C'est possible. Mais de toute façon, c'est eux qui l'ont dit. Il n'y aura pas un procès de parler français. C'est eux qui... C'est jamais un procès. C'est les gens d'en bas qui veulent imiter les gens d'en haut. Alors on pourrait dire que ça... C'est le sort power. Enfin je veux dire, dans l'instruction de la langue française, dans les prononciations, pour toi ça serait pas clair, c'est mal interprété quand même alors. Non mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on devrait quand même se poser des questions. Bien sûr. Parce que c'est pratique, comme il l'a dit, qui mimétiquent ces terrains. Est-ce qu'on doit les conserver ? Bien sûr. Ou pas. Est-ce que c'est sérieux d'en rester à une espèce de snobisme ? Intellectuel, machin. Ouais, voilà. Alors que le problème est dépassé. Il est dépassé, oui. Il ne pouvait pas commencer à prononcer les lettres au final, par exemple. Qu'est-ce qu'en pense lui ? Il était plus prof de français. Il est bien placé pour en parler parce qu'il a été prof et donc il connaît les écritures. Est-ce que c'est un instituteur ? Non, non, bien sûr. Non, non mais c'est pas une question d'un instituteur ou pas. C'est une question de savoir comment les choses peuvent évoluer. Exactement. Si la situation est de là à des pratiques de rapports sociaux, est-ce qu'on a intérêt à maintenir cette situation ou pas ? Moi, je suis d'accord avec toi. Revenons à la question de départ, parce que c'était une parenthèse. Dans le même temps, tu n'es pas pour une... Il y a quelques mois, tu nous faisais comprendre que tu n'es pas non plus pour une simplification systématique. pour faire plaisir à l'élève qui a du mal à suivre ou à... Alors, je pense que j'ai peut-être évolué par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à la dictature de la langue ? Alors, il a dit, par exemple, on peut... Modifier. Moi, je dirais qu'on pourrait modifier... On pourrait modifier quoi ? La prononciation par rapport à l'écriture. Et en quoi ça nous ferait échapper à la dictature de la langue ? En tout cas, il y a des écrivains et des poètes qui la connaissent, au niveau des normes, mais qui prennent cette liberté de la langue. Voilà, c'est ça. Il y a toujours, mais il y a toujours un moyen de dictature... Donc que ce soit au niveau de... Avec la syntaxe... On est coupé en bas, ou si on parle avec les déclamentés, on est joué, on a toujours une réagation, quoi. On craint, hein ? Mais il y a des écrivains... Il faut s'en échapper à la langue. Il y a des écrivains qui singularisent en prenant une distance avec les normes, Mais ce sont des normes acquises par moi qui a réussi à écrire un roman sans l'intropeur. Il y a effectivement la piste de Friedman qui est le poète. Le poète qui prend des licences poétiques, qui prend des libertés. Il prend des mots, c'est ça, pour ajuster. Alors déjà, il décharge quelque part à la normalité de la langue. Mais on va prendre des choses plus simples. Tout à l'heure, on parlait du trope. Le trope, il se fait dans quel cadre, le trope, généralement ? Entre gens qui se connaissent. Donc c'est dans la proximité. Dans la proximité, il y a des choses qui peuvent se faire et qui ne peuvent pas se faire. Donc c'est dans un sens très large. Alors dans le domaine de la langue... Ça c'est génial. Par exemple, l'Allemagne, l'extrême de celui, ça avait changé des matières premières. Enfin, d'autres matières premières parce qu'on n'est pas au niveau de la monnaie. C'est sûr. C'est au niveau des états. Les écologistes, il y a des courants écolo qui proposent ça depuis peut-être 20 ans. C'est possible ? Oui, au niveau local. Alors, est-ce qu'au niveau local, on peut avoir un autre rapport à la langue quand on est entre gens qui se connaissent, qui sont proches ? Non, pour moi non. On communique différemment. Avec distance, c'est un langage un peu distanciellement superficiel. Je ne sais pas. Alors, précisez ce qu'a voulu dire Christophe. Non, il y a... Quand on connaît les gens, on ne met plus des contractes, on se lâche un peu. Ça peut être un langage moins relevé. Moins poli, alors. Un tutoiement, Philippe. Plus naturel. Plus naturel. Ce qu'on ne fait pas, par convention... Oui. Il n'y a pas de ça. Mais aussi... Je ne vais pas vous donner des réponses comme ça. Essayez de continuer, là. Il y a Christophe qui a avancé. Vous nous avez avancé. Continuer ce qu'il est en train de dire. Quand on se connaît, quand on est proche, est-ce qu'on connaît de la même manière ? C'est plus de familiarité ? Non mais... Est-ce qu'il y a une façon de s'émanciper davantage du langage ? Est-ce qu'on a le même rapport au langage ? Peut-être qu'il y a des connivences... Est-ce qu'on sait des choses du non-dit ? De non-dit. Voilà. Le non-dit. Exactement. Le non-dit, ça veut dire des choses qui sont... On le sait, donc... On peut... Ça fait des fois poser des problèmes. On peut se combattre, ça. Oui. Donc on peut faire quelque chose dans le non-dit, quand on appelle ça aussi ce qu'il a de soi. Donc on n'a pas besoin de préciser. Ce n'est pas besoin de préciser. On se sert moins du langage. Parce que ce sont des choses qui sont déjà connues. Bien sûr. Donc déjà, dans la proximité, on est... Mais pour que ça soit connu, il lui a fallu... Il a dû faire un langage avant. Non. Mais il n'a fallu pas. On parle de choses... Ce n'est pas forcément du langage. On sait que telle chose est à tel endroit. Il n'y a pas besoin de langage pour ça. Il y a des choses qui sont là. Il y a des questions qui sont là. Par exemple, revenons à la question de l'oralité. Quelle est la différence entre l'oral et l'oralité ? C'est une question de base. On est déjà posé. Dans la proximité, on est dans l'oralité. On est dans l'écrit. Dans l'oralité. Voilà. Et dans l'oralité... Ah, j'adore... C'est un peu... Je sais. Dans l'oralité, il y a des choses que... Quand vous parlez, on sait qui parle. Donc il n'y a pas besoin de le préciser. Oui, comme il dit dans une conversation. Il se dit, tu es, je suis, on sait qui est ce jeu. On dit, il est, on sait qui il est. Donc il n'y a pas besoin de le préciser. On peut simplement envoyer un pronom. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom ? C'est ce qui vient à la base d'un nom. Je n'ai pas besoin de dire exactement ce qu'il s'agit. Parce qu'on le sait. On pourrait le désigner. Vous voyez, il y a toutes sortes de moyens d'échapper à la langue. Ou d'avoir un rapport d'écriture à la langue. Quand on se connaît, il y a du non-dit, des choses qu'on sait, des allusions. Et puis, donc finalement, l'écriture, elle est obligée, elle, au contraire, de passer par une langue. L'oral est beaucoup plus libre par rapport à la langue que l'écrit. Bien sûr. Alors vous allez me dire, mais là, on ne peut pas prononcer un mot, un certain nombre, etc. L'écriture est une forme d'instruction de la langue aussi, Jacques. Je veux dire par là que les gens qui apprennent une langue, par exemple, une langue étrangère, une langue quelconque, ils apprennent automatiquement à la fois l'écriture et la prononciation de la langue en même temps. Là, c'est un autre sujet parce que c'est le problème de la pédagogie des langues, comment on enseigne les langues et comment on devrait les enseigner. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas forcément dans le biais d'écriture qu'on aurait forcément apprendre une langue. Oui, c'est plus dans l'oral, c'est sûr. Effectivement, c'est plus facile, c'est un outil plus facile. On va arrêter ce sujet. Très bien.